Nous sommes vendredi 28 décembre et je commence un vlog de plusieurs jours, les derniers jours 2018. Il ne va pas se passer grand chose, comme d'habitude dans ma vie en ce moment. Aujourd'hui, Simon est en télétravail ce matin. Télétravail, en fait, on va faire vacciner, on va aux visites de 5 mois, plus le vaccin de la méningite pour Lancelot. Et moi, je préfère quand il est avec moi parce que c'est assez dur de gérer bébé, c'est-à-dire le changer, etc. Et en même temps, le médecin qui me demande ma carte vitale, qui me demande ma carte bleue, qui me parle, etc. Comme ça, au moins, moi, je gère bébé, Simon lui gère l'administratif, voilà, sur le côté, pendant qu'elle remplit le carnet de santé. Moi, je suis avec elle à faire l'examen, puis après, pendant que je le rhabille, etc., que je le console parce qu'il va y avoir des larmes, forcément, avec le vaccin. Et bien, du coup, Simon, lui, il donne la carte vitale, il paye, enfin, bref, voilà, il gère de l'autre côté pendant que je rhabille et puis que je console. Parce que j'ai déjà fait une fois toute seule et c'était émotionnellement assez compliqué parce que c'était en plus un jour de vaccin, donc je pleurais comme je sais pas quoi. Lui pleurait aussi et puis il a fallu que je le rhabille. Et puis après, il a fallu, pendant qu'il était en train d'hurler à la mort, il a fallu que je sorte ma carte vitale, enfin, bref, tout le bordel. Donc là, au moins, c'est très bien, on est à 2. Et après, je pense que, on va voir, la météo est pas très bonne aujourd'hui. J'ai pas encore ouvert les volets, puis même, il est à peine 8h, donc il fait encore nuit. Mais j'ai regardé la météo, ils annoncent effectivement 0 degré ce matin et puis du brouillard. Donc moi, ce que je voulais, c'était accompagner Simon après à la gare pour qu'il parte à son travail. Parce qu'on a rendez-vous à 10h, donc après, il faut qu'il aille travailler. Et, mais lui a proposé, du coup, je pense que ce sera plutôt comme ça, de nous ramener à la maison, que je fasse mon petit pipi, qu'on range bien les affaires et après qu'il reparte. Et puis, mais je pense que ça va être comme ça parce qu'il fait tellement froid que je pense pas que... Puisqu'on va choisir une tenue facile à mettre et à enlever, c'est-à-dire un pyjama. Et malgré sa combi, tout ça, je sais pas s'il va être assez couvert après pour aller faire un tour et dormir dans sa poussette, je sais pas. Je vais voir la météo, si c'est juste beau et froid. Comme hier, hier il faisait très froid, mais il faisait super beau. Bon, je l'avais quand même bien couvert, il avait un soupule, un pull et sa combi. Plus après la chancelière, donc c'était plutôt bien. Là, à la limite, ça peut être le gros pige. Sa combi, peut-être une couverture et la chancelière, et peut-être qu'on pourrait raccompagner Simon à la gare, je sais pas. Je vais voir avec lui ce qu'il arrange. Voilà, donc je vous ferai après le petit point de la visite chez le médecin, c'est-à-dire sa taille et son poids. Puisqu'il avait pas pris beaucoup le mois dernier, il en était à 6,550 kg pour 66 cm. 66 cm, 6,550 kg. On va voir s'il a mieux pris ce mois-ci. Et puis voilà, sinon aujourd'hui ça va être une journée plutôt classique. J'aurais aimé tourner 3 vidéos, mais ça va être un peu compromis, puisque j'ai commencé à prendre l'habitude de filmer le matin pendant qu'il est encore en train de dormir. Sauf que là, comme on a rendez-vous à 10h, il va falloir qu'on le lève un peu plus tôt que 9h30. Donc voilà, Simon lui va se lever d'ici 15 minutes. Je sais pas si du coup Lancelot va enchaîner. Mais peut-être s'il fait une petite sieste, si on rentre et qu'il fait une sieste ce matin, et puis si la sieste de cet après-midi est concluante, peut-être que sinon, bah, ce sera demain matin. Alors que j'avais pas prévu de filmer demain matin, ni dimanche matin, mais on verra bien. Ce matin, j'étais pas très motivée à me lever, mais quand j'ai vu, il m'a réveillée l'été 7h moins 10 pour la dernière tété. Et quand j'ai vu effectivement l'heure qu'il était, je me suis dit, je vais pas me rendormir pour me réveiller dans une demi-heure. Là au moins, voilà, à 7h, je me suis levée. J'ai eu le temps de petit déjeuner, j'ai eu le temps de me laver, me préparer. J'ai eu le temps de regarder deux vidéos, et j'ai eu le temps de faire tourner une lessive pendant ce temps-là, et surtout là, de l'étendre. Donc tout préparer, mon pige, tout ça pour ce soir, comme ça j'aurai juste à sauter à la douche. Et puis voilà, du coup, au moins je suis opérationnelle, j'ai juste un petit tour à faire aux toilettes, et après il peut se réveiller, je suis opérationnelle à 100%. Donc je vous tiens au jus de la suite de la visite, et puis après, aujourd'hui, ça va être, je pense, explorer son nouveau tapis de jeu, puisque je lui ai acheté un jeu un peu plus sécuritaire, parce que maintenant, monsieur bouge et se retourne, donc il avait tendance à se barrer de son petit tapis d'éveil de là-bas. Donc là, j'ai acheté un truc en mousse avec un petit rebord, comme ça au moins s'il roule, il roule pas sur le carrelage, parce que ça m'arrive de le laisser là pendant que je vais aux toilettes, par exemple. Donc moi, je suis bien d'accord de la motricité libre, mais il y a quand même des limites, entre guillemets, c'est-à-dire que si moi j'ai besoin de rester un petit peu plus longtemps aux toilettes, et que je retrouve mon enfant sous le meuble, c'est un peu compliqué. Voilà, donc du coup, je suis bien obligée un petit peu de le barricader, entre guillemets, je vous le montrerai de toute façon, vous verrez que c'est pas un truc non plus, un parc, prison, etc. C'est plutôt coloré et sympathique, donc on verra ce qu'il en dit tout à l'heure. Ah, ça y est, Simon est levé. Je vous dis à plus. Quelle heure il se fait ? Il se fait bientôt midi, hein ? Il est midi moins deux, un truc comme ça. Ouh là, ouh là ! Monsieur accroche la perche également, voilà. Donc, on est allé chez le médecin, on avait rendez-vous à 10h, on est arrivé peut-être à 10h02, un truc comme ça. Et puis, on a été pris de suite, de toute façon, c'est le premier rendez-vous. En général, je prends le premier rendez-vous soit du matin, soit de l'après-midi, parce qu'on ne veut pas subir les retards, et avec un bébé dans une salle d'attente, c'est compliqué. Ça chouine très vite, ça se fait vite chier. Et puis, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous donner un petit peu le poids et la taille. Donc, monsieur pèse 6,960 kg. Donc, il a pris 400 grammes, 410 grammes. Et il mesure 67,5, donc il a pris 1,5 cm depuis le mois dernier. Et il a été très courageux, il n'a pas pleuré pour son vaccin de la mélingite, donc c'était dans la cuisse. Et pour une fois, on ne l'a pas allongé pour le faire, j'ai laissé dans mes bras. Et on a fait diversion, voilà, on a fait cuiti, 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 voilà, à la fin des conneries. Cuiti, 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 cuiti. Pour le divertir, et voilà, et donc il n'a pas du tout senti la picouze. Et après, on a raccompagné papa à la gare. Ouais, et puis après, on est allé au Super U. On est allé faire quelques petites cours chez Super U. J'ai été reprendre de la salade, j'ai été reprendre du poisson, j'ai été reprendre du pain. Voilà, j'ai pris 2-3 conneries. Ça nous a fait faire un petit tour. Monsieur a dormi, à partir du moment où on est rentré dans le Super U, jusqu'à ce qu'on y sorte. Voilà, donc j'ai dû y rester une vingtaine de minutes. Donc il a dormi une petite vingtaine de minutes. Puis après, on a fait le plus grand tour pour rentrer, voilà, le plus grand détour pour rentrer. Donc on est sortis de la maison, il était 10h moins 5. Et puis là, on vient juste de rentrer, on va dire, à midi moins 5. On est rentrés, le temps de défaire les manteaux, etc. Et de ranger ce qui allait au frais. C'est voilà, donc on était sortis pendant 2h, c'est cool. Pendant 2h, ça fait du bien. Donc voilà, rien de spécial, il va très bien. Donc je lui ai juste dit qu'il tout sautait un petit peu. Mais bon, apparemment, elle n'a rien relevé. Voilà, il est très tonique, il grandit bien. C'est normal, vu que c'est un bébé à l'été qui réclame toujours autant. Mais voilà, tout va bien. À partir du moment où il est éveillé, où il est tonique, qu'il est énergique, qu'il parle, voilà, qu'il évolue bien. Tout va bien, m'a dit, bon, il ne prend pas beaucoup, mais il est dans la courbe. Il grandit ce qu'il faut, il prend le poids qu'il faut. Le périmètre crânien, c'est bon, tout va bien. Les oreilles, les yeux, la bouche, les articulations. Enfin, elle a vraiment fait le bilan complet, voilà. Elle a fait le contrôle technique et tout va bien. Donc, bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Après, on verra quand on commencera la diversification, s'il dort mieux ou pas, ou s'il réclame un peu moins souvent et qu'il mange plus. On verra bien, on verra ça. Bon, je vous tire au jus. Pour l'instant, il ne va rien se passer de spécial. Là, je voulais vous montrer quand même son air de jeu que j'ai fait. Hop. Voilà, j'ai acheté, vous voyez, des carrés en espèce de mousse, là, un peu isolant. Bon, j'ai quand même gardé le plaid en dessous. Et il y a une partie, là, il y a un tapis de ce côté-là. Et puis, on a remis un bout de tapis en dessous, là aussi, pour que ce soit équilibré, qu'il n'ait pas le dos à moitié en descente. Et donc, il y a les petits carrés de mousse. Et donc, j'en ai trouvé avec des coins. Comme ça, quand il roule, il ne pourra pas aller là, en fait. Parce que souvent, je le retrouvais avec les pieds, le cul. Voilà, je me dis, un jour, il va finir la tête sous le meuble. Que je n'aurais même pas fait attention, quoi. Donc, du coup, même si je reste dans le quartier, mais c'est souvent, voilà, pour peu que j'aille faire pipi. Lui, il fait deux roulades et c'est bon, il se retrouve en dessous, le meuble. Donc, voilà. Donc, tout est nickel. C'est plus grand que ce qu'il avait. Et puis, c'est un peu plus sécure. Donc, on verra bien. Donc, il va tester ça. Je pense que je vais le poser un petit peu. parce qu'il est midi, il a mangé, il était 9h30. Donc, normalement, il ne devrait pas réclamer avant au moins 1h, 1h moins le quart au plus tôt. Donc, moi, ça va me permettre de ranger ce que j'ai à ranger. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse. Je vous dis à plus. Dimanche matin. On est dimanche 30 décembre. Il est 11h10. C'était une nuit bizarre, chaotique. Donc, voilà. Bon, Simon est en train de passer l'aspirateur, mais vous allez peut-être l'entendre. Donc, je ne vous ai pas filmé hier parce qu'hier, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires. Il a passé une nuit tout à fait classique. Il s'est... Bon, remarque, on n'a pas eu le réveil de 1h du matin. Donc, il s'est endormi sur les couets de 23h30. Dans la nuit de vendredi à samedi. Réveillé à 4h. Réveillé à 6h. Et après, réveillé à 9h. Et puis, ben, après, on a fait nos petites activités tranquillous ici. Petit déjeuner, machin, jeu. Et après, il s'est endormi. Il était... Parce que moi, je pensais qu'il n'allait pas s'endormir le matin. Vu qu'on ne sortait pas. Et qu'en général, il s'endort dans la poussette, dans le porte-bébé, dans la voiture. Enfin, quand on bouge. Et puis, au final, il s'est endormi dans mes bras à midi. Donc, je l'ai couché. Et de midi à 13h, donc, il a dormi. On a eu le temps de manger. Moi, je me suis fait un petit truc de quinoa. Couscous, quinoa, je ne sais pas quoi. Et Simon, lui, il s'est fait des sandwiches boulet. Et bon, après, voilà, il s'est réveillé tranquillou. Donc, moi, j'ai dit, bon, c'est sa petite sieste du matin. Sauf que comme il a fait super tard. Parce que d'habitude, il dort vers 11h. Jusqu'à à peu près 11h45. Voilà. Quand on est en badrouille. Et après, en général, il est fatigué qu'à partir de 14h, 14h30. Donc là, j'ai dit, vu qu'il a dormi une heure plus tard. Et il sera sans doute fatigué qu'une heure encore plus tard. Donc, j'ai dit, on va être bloqué à la maison. Et puis, donc, voilà, je l'ai habillé, machin. On a fait tous nos trucs. Et puis, il s'est réeffondré. Il était 15h. Comme j'avais dit, il était 15h. Mais il n'a dormi que 45 minutes. Donc, au final, quand il s'est réveillé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On bouge, on bouge pas. Simon avait envie de bouger. Donc, on est allé faire un tour au Val d'Europe. Tu vas tomber, hein. On est allé faire un tour au Val d'Europe. C'était noir de monde. Déjà, rien qu'arrivé sur la branche de la sortie de l'autoroute, c'était du QAQ. On s'est limite embrouillé avec quelqu'un qui, lui, a fait du forcing sur le côté. Parce qu'en fait, on arrive à deux voies et ça se réduit à une. Et les gens ne se laissent pas passer. Enfin, moi, je suis désolée. On laisse passer une voiture sur deux. Le mec, il est passé limite sur la bande d'arrêt d'urgence et il forçait, il forçait. Donc, on s'est un petit peu embrouillé avec des gestes dans la voiture. Après, arrivé sur le parking, franchement, on a eu du QAQ. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tourner pendant une demi-heure et de ne pas trouver de place et finir Aïe par partir. Et là, en fait, on a fait deux allées et hop, quelqu'un partait. Et donc, on a eu la place. Donc, c'est cool. Donc, on n'était pas garé trop loin. On est donc arrivé là-bas. Il était 4h30. Il était 4h30. On a fait le tour. On est rentré au début dans trois boutiques. Et puis après, on s'est dit, on ne rentre plus dans les boutiques. Maintenant, on fait juste le tour de l'aller. On était surtout là pour lui pour qu'il voit les lumières, pour qu'il voit un peu de gens, un peu de mouvements. Vous allez avoir encore le mal de mer. Mais il arrive à choper le truc et il est le secours. Donc, voilà. On a fait... Mais c'était blindé, quoi. Dès que Simon disait, je voudrais rentrer là. Donc, je m'arrêtais sur le côté. Les gens bousculaient. Ils me rentraient dedans. Enfin, c'était assez galère. Donc, beaucoup, beaucoup trop de monde. On sait que... Moi, je savais déjà que d'aller dans les boutiques après 3h30 le samedi, déjà, c'était pas terrible. Mais... Un week-end entre Noël et Nouvel An, c'était encore plus horrible. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? On a fini après par partir. Parce qu'au bout d'un moment, lui, il était content. Il regardait. Il y avait des lumières. Il y avait les gens. Tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, je pense que la chaleur, même si on lui avait tout ouvert. Son manteau, tout ça. Sa chancelière, son manteau retirait sa cagoule, tout ça. Et ben, il commençait à en avoir marre. Forcément, les lumières, ça fatigue. La chaleur, ça fatigue. Je me bave dessus. Et puis, de voir autant de mouvements aussi, ça doit fatiguer. Donc, au bout d'un moment, il a commencé à râler. Donc, hop, demi-tour. On a tracé jusqu'à la voiture. Et arrivé à la voiture, il y avait plein de places sur le parking. Parce que les gens commençaient à partir. Mais du coup, bouchons à la sortie. Puisque du coup, je ne sais pas combien il y a de sorties au Val d'Europe. Mais il n'y a qu'un panneau sorti. Et donc, tout le monde sortait au même endroit. Forcément. Donc, on est resté facile dix bonnes minutes à faire la queue QAQ avant de pouvoir retrouver l'autoroute. Et donc, lui, forcément, qu'il était fatigué. Il râlait, râlait, râlait. C'est une fois arrivé sur l'autoroute où on a tracé en voiture que monsieur s'est endormi. Et comme on n'est qu'à dix minutes, dix, quinze minutes grand mat du Val d'Europe. Si on se tape les feux, tout ça. Oui, c'est papa, il passe assez à terre. Et bien, du coup, il a dormi, quoi, dix, quinze minutes. On est arrivé à la maison. Il était presque sept heures. Oui, il devait être sept heures. Parce que quand je suis rentré, on l'a changé. On l'a mis en pige. Et puis après, il a mangé. Il était sept heures vingt. Donc, oui, il devait être sept heures quand on est rentré. Et puis donc, avec Simon, on a dit qu'est-ce qu'on fait. Allez, hop, brum, brum, pizza. On a un pizza time qui est super bon, qui est super gentil, qui livre tout le lit en temps et en heure. Les pizzas sont super bonnes. Donc, ce qui fait qu'on a commandé ça. Donc, on a pizza encore pour ce midi. Parce qu'on ne finit pas nos pizzas. Moi, je mange juste quatre parts de pizza. Simon, il mange la moitié de sa pizza. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et donc, hier, on a essayé de le coucher à 22h. Mais au final, non. Il nous fait la misère jusqu'à 23h, 23h15. Donc, au final, ça ne sert à rien d'essayer de le coucher plus tôt. Parce qu'en général, quand je lui donne la tétée à 21h, il s'endort sur mes seins. Et donc, on regarde la télévision avec lui qui s'endort dans les bras. Donc, je me suis dit pour une fois, autant lui donner la tétée directement dans la chambre. Dès qu'il s'endort, je le pose. Puis après, je dis à Simon, si tu veux aller regarder la télé, tu regarderas la télé. Mais non, ça n'a servi à rien. On est bien allé à 21h30 dans la chambre, donner la tétée. Et puis après, il s'est un petit peu assoupi à 22h dans mes bras. Et le temps qu'après, on le prenne pour le poser dans le lit, il s'était bien réveillé. Puis, il ne voulait pas dormir. Donc, il a fallu que Simon le berce jusqu'à 23h. C'était sympa. Et cette nuit, il s'est réveillé à 1h du mat'. Il s'est réveillé à 4h du mat'. Il s'est réveillé à 6h. Et donc, à 6h, Monsieur était bien réveillé. Bien, bien réveillé. Donc, je lui ai donné la tétée. Après, du coup, Simon l'a promené, etc. Il lui parlait, il rigolait. Il rigolait. « Maintenant, tu vas être fatigué ? » Donc, moi, j'ai décidé de lui... Voilà, on change la couche. On redonne à manger. Comme ça, on repart sur un nouveau cycle. Donc, il s'est endormi, du coup, à la goutte. Je l'ai posé, donc, à 7h30 dans son lit. On a réussi à tous se rendormir jusqu'à 10h30. Ça, c'était cool. Donc, enfin, 10h20. Moi, je me suis levé à 10h20. J'ai eu le temps d'aller faire pipi, préparer mon petit-déj. Et puis après, tout le monde s'est levé. Les garçons se sont levé. Il était 10h30. Donc, Monsieur a été encore changé. On l'a nourri. Et maintenant, c'est le jour du ménage. Donc, papa est en train de passer à l'aspirateur. Et après, il passera la lavette sur le sol. Moi, quand j'aurai le temps, parce que du coup, vu qu'il faut toujours être avec lui, sauf s'il veut bien que je le pose à un moment donné dans son parc ou quelque part, eh bien, enfin, dans son parc, dans son petit air de jeu là-bas, là, sur le côté, il faudrait que je fasse les toilettes, la salle de bain, et la cuisine, et la poussière aussi. J'avais une vidéo à tourner, mais je pense que je vais la reporter à demain ou à mardi, puisque je préfère tourner quand tout le monde dort. C'est plus facile pour moi d'avoir rien à gérer. Donc, du coup, on verra demain matin si j'arrive à me lever plus tôt que lui. Beaucoup plus tôt que lui, et que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire, plus la vidéo. Les lessives, on les a fait hier. Hier soir, on a fait une lessive, enfin, hier après-midi, on a fait une lessive de couche lavable, et une lessive pour ses fringues à lui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis notée de couper ses ongles, de main et de pied, et j'avais une vidéo à tourner, mais du coup, que je reporte demain. Mais on n'a pas grand-chose à faire. Donc, une fois qu'on a fini le ménage, mais comme on a commencé super tard par rapport à l'habitude, ça va être super tard qu'on va finir. Mais monsieur, je pense, ne fera pas sa sieste du matin, vu qu'il a bien dormi jusqu'à 10h30. D'habitude, c'est 9h, 9h30. Donc là, vous me direz que c'est l'heure de trou qu'il a récupérée. Donc, on verra. On verra. Mais ce midi, on va finir les pizzas. Et puis, comme il fait un temps bizarre, en fait, il fait gris, un peu humide, mais il ne pleut pas. Donc, si on est motivé, on ira faire un petit tour. On poussera jusqu'au Super U pour acheter. Simon voudrait acheter, il voudrait un repas de réveillon, même si on sait que ça va être un jour ordinaire et qu'à 22h30, on sera dans la chambre. Mais voilà, il voudrait des pommes d'auphine. Il voudrait, voilà, il voudrait un petit peu... Donc, on va, je pense, faire un grand tour et on finira par le Super U pour rentrer. Voilà donc pour ce... pour ce samedi et ce dimanche, parce qu'il ne va pas se passer grand-chose, je pense. Oui, à l'heure, c'est le soir du bain, donc je n'ai pas pris soin de moi. Mais ce soir, je pense que je vais me faire un petit masque. Et puis, voilà, je vais prendre un petit peu soin de moi. Je vous fais donc des bisous et puis je vous dis à plus ! Attention, n'attrape pas ! Il tient la perche avec moi ? Ça risque de bouger, hein, puisqu'il tient la perche. Donc, nous sommes le lundi 31, dernier jour de l'année. La nuit a été sympa. Hier, il a été plutôt sympa aussi, puisque je vous ai quitté le matin, on était en train de faire le ménage. Il a lutté toute la matinée, en même temps, on s'est élevé assez tard. Je crois à 10h30, on s'est élevé hier. Et il a piqué du nez à 14h. Donc, voilà, il a dormi de 14h à 14h40. Ça nous a laissé le temps de manger, vu qu'on était en décalé. On a forcément mangé le midi en décalé. On a mangé des restes de pizza, puisqu'on avait fait pizza la veille, je vous avais dit. Enfin, il me semble qu'on a commandé. Oui, puis c'est ça, pizza time. Donc, il nous en restait pour le lendemain. Et moi, il m'en reste encore pour ce midi. Il me reste quatre parts de ma pizza végétarienne. Qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Donc, il s'est réveillé. Donc, on a un petit peu joué, tout ça, tout ça. Et après, monsieur s'est endormi à 4h10. Voilà, 4h10, il commençait à être ronchant et à se frotter un peu sur moi, comme ça. Mais il regarde dehors. Il regarde dehors. Il ne fait pas beau. Il fait un temps dégueulasse, mais il regarde dehors, c'est bien. Hein ? C'est beau, hein, le jardin ? Hum, vivement qu'on y aille, hein. Et donc, il s'est endormi à 4h10. Et il a dormi, donc, dans son lit. Et sur les coups de 5h moins 5, 5h, eh bien, il a chouiné. Son père a voulu aller le rendormir. Il n'a pas réussi. Donc, il l'a pris dans les bras. Et bien, il s'est rendormi dans les bras de son père. Et Simon, lui, du coup, il ne fait pas de chichi, hein, quand il s'endort comme ça et pas dans son lit. Il a regardé son film. Il y a un après-midi, il a regardé Mission Impossible 3, qui était sur le replay de Paramount, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que moi, j'ai regardé des vidéos avec mon casque et puis sur l'ordinateur. Et puis, lui, il a dormi dans les bras de son père pendant que son père regardait Mission Impossible. Donc, il a redormi une heure. Donc, c'est cool. Donc, on était tranquille jusqu'à 18h. Après, bon, bah, à 18h, moi, je me suis fait un masque. Oui, Simon lui a fait un Skype, du fait qu'il était réveillé, il a fait un Skype avec ses parents. Donc, moi, j'ai laissé agir mon masque 5 minutes parce que c'était un masque juste des fatigants, je ne sais pas quoi, de chez Yves Rocher. Et j'étais prendre ma douche pendant que monsieur faisait un Skype avec ses grands-parents. Et donc, après, sur les coups, ouais, peut-être de 6h, 6h30. 6h30, bah, c'était à lui de prendre le bain. Donc, on a fait le bain hier. Et puis, hier soir, bah, c'est pareil. Il s'est endormi. Bon, il a tété, donc, après le bain à 7h20, un truc comme ça. Une fois que tout le monde était tout prêt, etc. Papa a préparé à manger. Donc, hier, on a fait burger maison avec des steaks de poisson et une salade verte. Et il était avec nous à table dans sa chaise haute à jouer. Il a été tout mignon, tout gentil. Et puis, bah, après, on est allé regarder. Alors, le chat poté, voilà. On a regardé peut-être les trois quarts du film jusqu'à 22h. Parce qu'il s'est endormi dans mes bras encore. De 21h à 22h, il dormait dans mes bras. Et après, donc, il s'est réveillé gentiment. Donc, on est allé le changer une dernière fois pour la soirée avant d'aller au dodo. Et puis, on a fait une histoire. On a mangé. Enfin, il a mangé dans le lit. Et puis, il s'est endormi à 23h. Et donc, il a pris sa dernière tétée de 22h15 jusqu'à 22h45. Il s'est endormi. On l'a couché à 23h. Et au miracle, il n'a réclamé qu'à 5h du matin. Il a fait une super nuit. Il a dormi 6h. Franchement, nickel. Ça nous a bien, bien reposé. Donc, voilà. Simon, lui, ne s'est même pas réveillé à 5h du matin. J'ai juste entendu Lancelot commencer un peu à... Et donc, du coup, je me suis levée. Je l'ai mis au sein. Il a bu 10 minutes. Il s'est endormi. Pouf, je l'ai recouché. Et puis après, il s'est réveillé tout à l'heure à 9h30. Franchement, nickel. Il a redormi 4h. J'aurais pu même me rendormir. Moi, je me suis rendormi jusqu'à... Parce que Simon, lui, il s'est réveillé. Après, il était 6h25. Et il m'a... Je me suis rendormi. Et il m'a réveillé quand il est parti à 7h... Moins 10. Ou 7h. Quelque chose comme ça. Et au final, moi, je me suis levée à 7h30. J'avais besoin de récupérer un petit peu. Parce que, mine de rien, c'est ça qui est le plus fatigant. Le truc entrecoupé, quoi. Parce que... On n'arrive pas vraiment à bien s'endormir. Que boum, il nous réveille. Bon, voilà. Puis hier, c'est moi qui me suis plus occupée de lui. J'ai laissé Simon regarder un peu son film, etc. Mais j'ai plus géré Lancelot hier. Puis voilà. J'avais besoin de récupérer, point barre. Et donc, je me suis quand même levée. Mais je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'avais l'impression, voilà, que ça a été assez rapide. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire tout une inestime. Je voulais vous faire une vidéo. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc, ça a été super rapide. Donc, aujourd'hui, le programme, vu qu'il fait un ton dégueulasse, on va aller dans le carrefour. Et on va aller... Je vais aller changer la bonbonne de gaz pour la soda stream. Un truc comme ça pour Simon. Il ne sait pas. Mais je vais lui faire la surprise, voilà. Et parce que ça fait un bout. Ça fait au moins 4 mois qu'il n'a pas rechargé son truc de gaz. Donc, il n'a pas d'eau gazeuse. Donc, je vais aller acheter ça. Il faut que je pense à acheter des bouteilles aussi pour consommer. Parce que du coup, ça fait un bout qu'il n'y en a plus. Donc, il avait utilisé les autres bouteilles pour boire de l'eau plate. Et au final, à l'époque, un peu. Et donc, il faut qu'on aille acheter. Oui, ce soir, on va faire un petit repas amélioré. Il a envie de pommes dauphines. Donc, je vais aller acheter des pommes dauphines. Et puis, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à bouffer aussi. Voilà, qui nous fassent un petit peu plaisir. Je vais peut-être prendre un dessert. Ça peut être sympa. Un petit dessert. Lui, je ne sais pas du tout comment ça va être aujourd'hui. Mais on va aller se changer. On va aller, je pense qu'il va dormir un peu dans la poussette le temps du magasin. Oui, tu veux faire bisous à l'appareil ? Oui, tu veux faire bisous ? Non. Voilà, et je pense qu'il fera une petite sieste l'après-midi. On espèrera qu'il nous fasse la même soirée qu'hier. Il a été mignon, sympa. Il vous tire sur la pincelle. Donc, voilà. Je pense qu'on va vers le bon bout. Je me trompe peut-être. C'est peut-être les effets du vaccin de la semaine dernière qui étaient là tardivement. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, je vous ferai sans doute un petit coucou d'ici ce soir. Mais il n'y a pas grand-chose à vous raconter de plus que ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus. Bye. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous me voyez à peu près. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Alors, je vais clôturer le vlog ici. Parce que je pense que j'ai tellement beaucoup parlé que ça doit être très très long. J'ai un bébé qui n'a pas voulu dormir aujourd'hui. Ce matin, on est allé faire nos petites courses. On était allé au centre commercial. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai dit on va à l'essentiel Vanessa. Tu prends ce qu'il faut pour ce soir. Alors, j'ai pris des pommes dauphines. Mais j'ai également pris, je ne sais pas si on voit, j'ai pris les macarons. J'ai pris également de la rillette de thon pour moi et de la rillette du manche, je ne sais pas quoi, pour Simon. Voilà. Je lui ai pris après en partant, je suis passée par Darty. Je lui ai pris les fameuses bouteilles pour le soda stream et la bouteille de gaz. Il n'a pas dormi pendant les courses. Il n'a pas dormi dans la voiture. Donc, ce qui fait qu'en sortant, j'ai déposé tout ça, les pommes dauphines, compagnie, etc. J'ai dit, on va aller, vu que j'avais acheté des rillettes. Voilà, je dis, on se fera un petit apéro. Donc, du coup, je dis, on va passer à la boulangerie pour aller acheter du bon pain frais. Donc, on a fait un petit tour en poussette. On a fait un petit tour en poussette. Il n'a pas dormi. Comme ça, j'ai fait exprès le grand tour pour aller à la boulange. Et une fois que j'ai eu le pain, on a fait un grand tour pour rentrer. Donc, on s'est promené l'équivalent d'une heure. On est rentré à la maison, il était 13 heures. Et il n'a pas dormi. Donc, après, je l'ai changé. Il a mangé. Moi, j'ai mangé aussi. Il est resté assis à côté de moi. Puis après, du coup, je suis allée le rechanger en couche lavable de sieste, en fait. Et je l'ai bercé un peu. Il s'est endormi. Tant bien que mal. À 14h45 et à 15h30. Bonjour, c'est moi, Kevla. Donc, j'ai eu le temps de faire une lessive et de l'étendre. J'ai eu le temps de vous filmer une vidéo sur mes achats bébés utiles et inutiles. Je vais y arriver. Et puis, j'étais chargée après à chercher à 15h30 dans sa chambre. Et j'ai essayé de le bercer, etc. Il ne voulait pas se rendormir. Mais par contre, on sentait qu'il avait besoin d'être zen et de se reposer. Donc, je me suis mise devant l'ordi. J'ai regardé mes petites vidéos. Et lui, du coup, avait la tête tournée dans l'autre sens. Et puis, il était, voilà, dossier contre moi, appuyé contre moi. Puis, il faisait sa petite sieste, les yeux grands ouverts. Et même là, vous voyez, il est zen. Il ne dit rien. Donc, là, il est quelle heure ? Il est 5h moins 10. Simon, à 16h30, m'a dit qu'il était né son ordi et qu'il rentrait. Donc, il va rentrer un petit peu plus tôt que d'habitude. Si d'habitude, il part à 5h, entre 5h et 5h15, pour arriver entre 6h moins 4 et 6h. Là, du coup, à 5h30, non, même pas. À 5h10, 15, grand max, il est à la maison. Donc, c'est cool. Sinon, moi, j'ai mis plein de choses en vente sur... Bon, j'avais mis les choses sur le Boncoin et j'ai peiné à ce que ça parte. Je suis obligée, limite, tous les mois, de les remettre en haut de la liste pour qu'ils soient vus. Et donc, là, je les ai mis sur le conseil de ma mère sur Marketplace de Facebook, en fait. Et je les ai mis hier. Et j'ai déjà une personne qui vient demain pour le Transat Vibrant. C'est beaucoup des choses pour bébés. Et il y a une personne qui veut passer vendredi pour prendre les lots de vêtements en 3 mois du groupe EPR, là. Donc, il y en a une. Bon, pour le Transat, elle n'a pas négocié. Mais je pense qu'en venant, elle va demander à baisser le prix. Et l'autre, elle a directement négocié 15 euros. Donc, j'ai demandé l'avis à Simon. Simon veut tellement se débarrasser de tout le bordel qu'on a dans le garage qu'il a été d'accord, quoi. Donc, si elle vient bien, la personne... Parce que je lui ai dit, attention, elle va me demander la direction, quel RER il faut prendre et tout. Je lui ai dit, ça fait deux énormes sacs en 3 mois. Donc, elle me dit, ok. Mais du coup, je ne sais pas si elle ne confirme pas la venue. Pour l'instant, je ne lui ai pas donné mon adresse. Moi, tant que les rendez-vous ne sont pas vraiment pris, je ne donne pas mon adresse comme ça. Donc, on verra bien. Bon, voilà. C'est vrai que ça débarrassera. Ça fait chier. Parce que, voilà, en gros, il doit y en avoir peut-être pour 250 euros de fringues là-dedans. Et on va vendre ça à 65 euros. Mais il vaut mieux que ce soit vendu à 65 euros, que ce soit stocké dans le garage, à prendre de la place, la poussière et autres, et que ça ne soit pas utilisé finalement et qu'on n'ait pas récupéré même 65 euros. Voilà. Je pense que le 1 mois, on va attendre encore un bon mois. Et puis, si ce n'est toujours pas vendu, on va tout refourguer aux copains de Simon. Parce que, voilà, on a dit qu'on essayait d'abord de les vendre en histoire de récupérer un peu de sous pour lui racheter à lui des fringues, évidemment. Mais par contre, voilà, si on n'arrive pas à vendre, on lui filera. Ils vont avoir un bébé au mois de mai. Donc, des vêtements en 1 mois, un pyjama, c'est un pyjama. Donc, c'est toujours bon à prendre. Il y en avait des légers et puis des moins légers. Mais je pense qu'elle ne va pas sortir à tout va ou elle lui mettra une petite combi si elle veut sortir au mois de mai et qu'il ne fait pas chaud. Mais je pense que ça ira pour un bébé qui est né là au mois de juillet et puis un bébé au mois de mai. Température, ça fait du bruit. Donc, voilà, je vais vous quitter là. Je vous souhaite, enfin, quand vous allez voir ce truc-là, ce sera j'apprécié, mais j'espère que vous aurez passé un très bon réveillon. Et puis, je vous retrouve très vite pour vous souhaiter une excellente année avec nos petites bouilles à nous bien fatiguées, pas maquillées, pas apprêtées, rien. Et puis, voilà, j'espère que vous aurez passé un très bon réveillon. Je vous dis à l'année prochaine. Enfin, on sera déjà l'année prochaine quand ce sera en ligne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye !